Se balader dans l'Audeuve, c'est découvrir que la ville court après sa richesse passée. Sous préfecture de Léros, 7500 habitants, la cité connaît un trou d'air économique et cela se voit. Ajoutons le décès brutal, en novembre 2017, de Marie-Christine Bousquet, la maire de l'Audeuve, pendant 9 ans. Tout cela situe l'enjeu de cette élection municipale. Première adjointe de la ville, la socialiste Gaëlle Lévesque, se veut la candidate de la continuité municipale et du changement, avec une liste renouvelée aux deux tiers. Elle souhaite faire de l'Audeuve le cœur du territoire en misant sur l'économie locale et innovante. Aujourd'hui, on peut imaginer que notre action environnementale va créer les emplois de demain. Par exemple, en transformant nos déchets en matière première, en envisageant l'économie sociale et solidaire, en travaillant sur l'économie circulaire. On est dans un espace qui est relativement clos, mais dans lequel énormément de gens viennent s'installer parce qu'ils aiment le cadre de vie. Mais c'est aussi le creuset d'entreprises innovantes, parce que c'est un espace où tout est à créer, puisqu'on est dans une ville pauvre qui a vécu et qui aujourd'hui se trouve un peu démunie. Face à elle, Gérard Morin. Conseiller régional, Rassemblement national, il se présente à la mairie sans étiquette. Commerçant à la retraite, Gérard Morin veut attirer les classes moyennes à l'Audev pour améliorer les finances municipales et embellir le cœur de la ville. Un maire qui a 45% de contribuables dit, ma ville, je considère qu'elle est en difficulté. Quand je lui dis, moi, on a 23% de contribuables, en gros, sur l'Audev, il me dit, vous êtes sinistrés. Voilà. Donc à partir de là, il faut faire quelque chose. Si on continue à descendre, on devient un gros village. On propose déjà que la ville soit attractive, relancer ce commerce dans le centre-ville. Donc nettoyer les rues, arranger les façades, faire un centre-ville attractif. Il y a combien de ruines en ville ? Combien de points sont dans la ruine des maisons qui menacent aux ruines ? Donc tout ça, il faut nettoyer. À un moment donné, il faut faire un peu de nettoyage. Autre candidat, Claude Lathème. Ce lot des voix de naissance a réussi dans les affaires. Aujourd'hui, il se lance en politique avec une liste ouverte à tous et veut faire profiter la ville de son expérience et de son réseau. L'Audev est descendu, je dirais, en gamme, est descendu en volume d'habitat, mais aussi en termes d'activité, d'attractivité. J'ai bien envie et je pense avec mon équipe et mes amis, parce qu'il ne faut pas oublier que quand je parle d'amis, ce sont des connaissances, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les activités professionnelles, vont nous permettre de pouvoir redonner un souffle. Je n'ai aucune prétention à dire qu'on sera meilleur que ce qui a été fait aujourd'hui. En tous les cas, on ne peut pas faire pire. Point commun à tous ces candidats, la volonté de faire bouger les choses, car tous sont d'accord, en cette année 2020, l'Audev est à la croisée des chemins. Soit c'est le réveil, soit c'est le déclin. Sous-titrage Société Radio-Canada